J'ai été gentil avec lui, il me demandait à manger, je lui ai donné à manger, je lui ai donné des saucissons, je lui ai donné du jambon, enfin il lui a donné de la charcuterie, il lui a donné à bouffer, et puis il me traite de menteur Vigliano, mais c'est toi le menteur Vigliano, tu es un voleur et un menteur, sale trou du cul, sur Twitter il me traite de menteur, espèce d'abruti va, j'ai appelé ce matin, le mec il m'a dit il s'est sauvé comme une grosse merde, il m'a même pas, bon il n'a pas des grosses merdes, mais il m'a dit il est parti comme un voleur, il est parti, c'est un voleur, enfin comme un voleur, t'es parti comme un voleur, espèce de salopard, en plus de ça il t'a donné à bouffer, pourquoi il est au camping, je demande de lui, il a peur que les flics viennent le chercher pour le mettre à l'asile, depuis le mois d'août, et après j'ai rappelé le mec, parce que j'ai pas pu l'enregistrer tout de suite, parce que j'avais pas de pile dans mon petit enregistreur numérique, j'ai rappelé le mec, et le mec il m'a dit, j'ai dit, alors j'ai bien fait rappeler que c'est bien Vigliano, en veste rouge, le mec oui, parce que je voulais faire une vidéo, parce que je voulais faire une vidéo pour qu'on entende bien le mec, parce que sinon il m'aura encore traité de menteur Vigliano, Il avait bien le veste rouge, oui c'est ça, oui oui, il ne vous a pas payé, écoutez je suis une association, j'ai dû le rappeler une deuxième fois parce que sinon ça ne passait pas, et sa femme l'autre fois, elle m'avait dit, elle m'avait dit sa femme, elle m'avait dit oui oui j'ai bien M. Vigliano, oui, je l'avais décrit, oui oui il est bien là, il est bien là, oui pourquoi, je voudrais l'aider parce que je sais qu'il n'a pas d'argent, oui c'est ce qu'il nous a dit, on l'aide, justement, on l'aide. Il attend ses sous, je ne sais pas quoi. Je dis oui, il attend ses sous, bien sûr. Il attend ses sous. Il attend les sous-sous, Vigliano. Je vais bloquer la CAF. J'ai envoyé une lettre à la CAF. Vigliano, je t'ai dénoncé. Vigliano, j'ai envoyé une lettre à la CAF. Comme quoi tu mens sur tes déclarations trimestrielles. T'as des comptes Paypal. T'as des Westernignols et tout. Luchi, Vigliano, ils sont en train d'enquêter sur toi. Moi, je suis en train de faire la règle à le pauvre. Ah oui, j'ai envoyé une lettre à la CAF. À la CAF de Châteauroux. J'ai envoyé, vous vous rappelez, j'avais fait un live. Je suis parti à la poste, puis j'ai donné la lettre à la poste pour bien faire voir que je donnais la lettre à la poste. Vous vous rappelez ou pas ? Il va casquer, oui. Ils vont lui retenir sur son... Ils vont voir qu'il a reçu de l'argent, des aides et tout. Ils vont lui retenir sur son hache. Ils vont lui retenir, je ne sais pas, 50 euros par mois, quelque chose comme ça. Ils vont lui faire un forfait. Ils vont lui faire un forfait, comme au téléphone. Ils vont lui faire un forfait. Monsieur Vigliano, on vous retient... 2000, ça vous va ? Signez-la, monsieur Vigliano, signez-la. Ça fait 50 euros par mois, monsieur Vigliano, ça vous va ? 50 euros par mois. Et puis après, il y a le bureau des amendes de Châteauroux. Ils vont lui faire une opposition administrative. Monsieur Vigliano, bonjour, monsieur Vigliano. Ah non, on n'est pas la CAF, nous. La CAF, ils sont passés avant. Monsieur Vigliano, nous sommes les amendes de Châteauroux. On vous fait une opposition administrative. Après, il y a sa banque qui va l'appeler. Monsieur Vigliano, on vous prend des frais bancaires pour l'opposition. Oh, l'autre, il va devenir fou. C'est à cause de monsieur Lallou, le fils de pute. Oh, putain. Vous avez vu, la dernière fois, quand j'ai téléphoné à Châteauroux, aux amendes, elle m'a dit, oui, oui, je me rappelle, vous inquiétez pas, ça suit son cours. Vous inquiétez pas, monsieur Lallou, vous inquiétez pas. Ça suit son cours, ça y est, c'est bon, vous inquiétez pas, monsieur Lallou. C'est bon, c'est en route. Avec le forfaitaire derrière, poup, poup, poup. Il y a un sacré vivif. En plus, forfait, il va payer un forfait en plus, un forfaitaire, un forfaitaire. Un pourcentage forfaitaire. Bon, pauvre Vigliano, si tu savais, si tu savais combien je t'aime. Ah, je suis mort de rire. Lui, il essaye de me déstabiliser en m'envoyant plein de liens, bidons, des trucs. Mais tu vois pas, je rigole de toi, Vigliano. Forfait, Ouigo, Ouigo, Ouigo. Vigliano, tu vois pas que je suis en train de te foutre de ta gueule ? Tu vois pas que je suis en train de te foutre par terre ? T'as pas vu encore que je t'ai foutu par terre ? Mais c'est pas fini, Vigliano. On est même pas à l'heure d'oeuvre encore. Demande à Moreva quand je commence à m'y mettre. À Moreva, c'est vrai. Non, mais là, ta copine à Moreva, qu'est-ce que tu dis ? À Moreva, elle a déposé plainte. Elle n'a jamais déposé plainte. De plainte, elle te plainte de quoi, à Moreva ? À Moreva, à Moreva. Vigliano, te plainte de quoi ? Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ma demi-sœur a déposé plainte. Mais c'est pas ma demi-sœur. Qu'est-ce qu'elle a déposé plainte ? Parce que j'ai écrit par terre. J'ai écrit par terre pour dire que Renée est crevé en 2012. Mais c'est vrai. Mais c'est pas elle que j'ai déposé plainte. C'est à la mairie. Comme quoi j'ai tagué par terre. Mais tagué par terre, c'est rien. Ils passent avec le Karcher et nettoyent. Ils ont un petit camion. Les mairies ont des petits camions avec des petits Karcher. Puis derrière, ils ont un truc avec un groupe électrogène. Et puis, il démarre ça. Et puis ça y est, elle a déposé le bilan. Elle a déposé le bilan. Ah putain, 800 balles. Ah ouais. En tous les cas, voilà. Ils vont nettoyer le Karcher. Ils vont mettre Sarkozy pour nettoyer ce que j'ai marqué par terre. Avec le Karcher. Le Karcher de Zemmour. Non, de Sarkozy. Rick de Sarkozy. Karcher de Sarkozy. Ah, Sacré Vigliano. Qu'est-ce qu'elle... Mais c'est une couillasse. Elle m'a vue à travers la fenêtre. J'étais devant chez elle. J'étais devant chez elle. Elle n'a même pas descendu. Tu vois, elle fait comme toi, Vigliano. Elle est derrière un téléphone, derrière son PC. Blablabla, blablabla. Puis quand les gens, ils sont devant, il n'y a plus personne. Comme toi, Vigliano. Pareil. Tu te sauves, Vigliano. C'est comme toi, t'as vu. T'as vu, tu t'es sauvé. Comme toi, tu t'es sauvé devant chez Vigliano. Tu t'es sauvé, Vigliano. Quand tu t'es pointé avec ton scooter, tu as filé de Thomas. Après, t'as pris un petit coup de rouge, un jour. T'es parti avec ta voiture. Enfin, t'es parti avec ta Datsune. On va l'appeler Datsune. T'es parti avec ta Datsune. T'as voulu faire le rigolo chez lui. Et puis finalement, il t'a mis des coups de poing. Il t'a foutu une dérouillée. Il t'a envoyé des cailloux. Il t'a même mis un coup de barre de fer sous ta voiture. Quand t'as fait la marche arrière. Tu vois, Vigliano. Tu vois. Tout se sait. Tout le monde sait tout. T'as un trouillard. Tu t'es sauvé avec ta voiture. Tu t'es vite sauvé parce que l'autre, il appelait les flics. Comme toi avec ton scooter quand tu t'es pointé devant ce Vigliano. Et puis tu appelles les gitans qui t'aident pour récupérer ta voiture. C'est une espèce du coup.